Avec une hauteur de 1150 mètres et situé dans le village Nguif et dans l'arrondissement de Kiki, département du Mbam et Inoubu et ayant abrité entre 1910 et 1912 un poste militaire allemand, le mont Tysson est une véritable source d'histoire où certains vestiges du passage des allemands sont encore visibles. Pour donner un clap de fin à la 11e édition du festival Mbam Haat, les milliers de touristes venus de par le monde ont effectué l'ascension de ce monde au 2150 mètres. Un véritable calvaire pour les antisports mais un jeu de pied pour certains athlètes. Moi, premier de la course en qualité de maillot jaune, le personnage à ma gauche, deuxième sous le prisme, tout au moins premier, sous le prisme des preneurs de vue, je crois que c'est une exception. Véritable parcours du combattant où jeunes et adultes se bousculent sur le sentier. Que dis-je, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Et donc cette occasion nous permet de renouer avec notre forme physique et donc dans cette perspective, s'il y a eu lieu de faire des propositions, je voudrais souffler à l'oreille de monsieur le président du comité exécutif, au-delà de la marche, d'organiser de manière véritable, une course du Mont-Tisson qui va, pour davantage réussir l'éclat, féliciter les meilleurs. Après plusieurs heures de marche, d'emblée de découvertes et de surprises, ça est là. Le festival Mbam'a fait la promotion de la culture, la culture commence d'abord même par la nature, la façon dont on entretient sa nature, la relation que l'être humain entretient avec sa nature, donc pour moi c'est un sentiment de fierté. Merci. 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 Merci.